Chers camarades, peuple d'Afrique, Macron n'est fâché. Macron est fâché. Parce que le Niger est en train de gérer le problème africain. Le Niger gère les noms des avenues, chers camarades. Si tu vas au Gabon, on dirait que tu es en France. Rue, Pinguet, Lacher, Le Coq, Russier, Général de Gaulle, même Côte d'Ivoire, c'est pareil. Pont de Gaulle, Trècheville, tout ça c'est nom des gens et ceux qui savent pas. Trècheville, c'est nom du Cercle, c'est nom d'El Toubabou. Mais chers camarades, mais pourquoi? Les gens là sont plus, ils sont même pas nos aïeux. Les gens dans nos rues potes, nos rues potes, leur nom là, ils sont même pas nos aïeux. Quand on va chez eux là-bas, c'est-à-dire qu'ils font les racismes, c'est-à-dire qu'ils nous maltraitent. C'est-à-dire qu'ils nous connaissent tous les problèmes. Chers camarades, même l'acteur sénégalais, français là, les gens ont voulu faire les mauvaises choses sur lui. Il a fait sortir un film qui parle de l'Afrique. J'ai oublié un peu le thème. Aide-moi en commentaire. Les gens ont voulu le boycotter. Ils ont voulu le boycotter. Et c'est comme ça, on fatigue les gens. Donc chers camarades, nous on aimerait que les rues françaises portent les noms des français. Les rues des pays africains doivent porter le nom de nos gars. Donc au Burkina, de toute façon, il y a une rue qu'on appelle Thomas Sankara. En Côte d'Ivoire, quand nous on va prendre, on aura des rues qui vont s'appeler Oufo-Boigny. Il y a déjà l'université qui s'appelle Oufo-Boigny. Il y a le Félicia qui s'appelle. Bon, Félicia avait dit Félix Oufo-Boigny. Donc ça, c'est le nom du premier président. Mais le pont de Gaulle, pourquoi? On n'est plus sous la colonisation, il faut que les choses changent. Alors le Niger a commencé à changer le nom des rues. Cette fois-ci, là, pour approfondir, pour creuser dans le sujet, je suis allé sur France 24. On va analyser ce qu'eux-mêmes disent. Voilà. Donc cette fois-ci, ma source, c'est France 24. Oui, 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 c'est important. Avenue Générale de Gaulle, place de la francophonie au Niger. Eh, le Niger efface l'héritage colonial de ces rues. Mais c'est très bien, c'est très bien dit. C'est très bien dit. Donc, vous voyez France 24, tout babou, chère tout babou, vous comprenez très bien notre combat. Voilà, on entend effacer... Attends, 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 donne-moi un instant. Je veux qu'on me voit bien. Eh, alors, voilà. Je veux qu'on me voit bien. Chers camarades, nous sommes entendés effacer l'héritage colonial de nos rues. C'est la vérité. Nous sommes en train d'effacer l'héritage colonial de nos rues. On continue dans le décryptage. Bon, eux, ils continuent dans leurs écritures. Le Niger a renommé plusieurs lieux emblématiques de Niamey. Hein ? Quand ça porte, bon, on a là, c'est un lieu emblématique. Non, pour nous, c'est pas emblématique. Et c'est maintenant que ça devient emblématique. Autrefois associé à la France, le mardi 15 octobre, donc, chers camarades, c'est depuis il y a, c'est le 15 octobre, avant-hier, aujourd'hui, il y a le 17, c'est avant-hier que le Niger a commencé à gratter les rues, à niver le nom de Toubabou. Je suis trop content, chers camarades. Je suis content, hein ? En effaçant les traces de la colonisation française. Merci, France 24. Vous avez bien écrit, non ? La personne qui a écrit ça même. Publié par Anaëlle Jonat. Voilà, Anaëlle. Et ça fait 5 minutes qu'Anaëlle a publié. 5 minutes qu'Anaëlle a publié sur France 24. On continue. En effaçant les traces de la colonisation française, le régime militaire souhaite rendre hommage à ses héros nationaux. Mais oui ! Si vous voulez dire, pourquoi vous ne dites plus les poutchistes ? Nous, on est habitués, hein ? Maintenant, vous dites régime militaire. Après, vous allez dire le gouvernement, le gouvernement Thiani. Après, vous allez dire le gouvernement du Niger. Nous, on s'en fout de ce que vous pensez maintenant, hein ? Est-ce que vous n'avez pas remarqué ? Les Africains, là ? On s'en fout de ce que vous pensez, hein ? C'est avant que vos avis comptaient. C'est avant qu'on devrait d'abord savoir ce que Toubabou pense avant de prendre nos décisions ou de manifester nos joies ou nos tristesses. Maintenant, là, vous, vous êtes en arrière-plan. Il faut que ça soit très clair avec cette France coloniale. On est fatigué de vous. On est au revoir. Le régime militaire au Niger a officiellement débaptisé plusieurs lieux emblématiques de Niamey, autrefois liés à la France. Le mardi 15 octobre, parmi les changements les plus symboliques, il y a l'avenue générale Charles de Gaulle est devenue l'avenue Djibo Bakari. à l'hommage de la figure politique nigérienne qui a activement milité pour l'indépendance du Niger vers les années 1960. C'est au son de marchands militaires que les responsables de la jeune appellez-nous la jeune ce n'est pas grave en lisant. Ça, là, je vais lire. Je ne prends pas mes sources officielles ailleurs. Ça, seulement, je vous venez prendre ça. Donc, de la jeune ont inauguré cette nouvelle appellation. Lors de cette cérémonie, le général Asoumane Abdou Aruna a tenu des propos particulièrement critiques à l'égard de la France. Accusé d'avoir détruit les valeurs ancestrales du Niger. Rapporte Sahel Dimanche, le seul quotidien publié régulièrement dans le pays. Notre civilisation reposait sur... Ça, c'est que le monsieur a dit, le monsieur le général, pardon, le ministre, c'est un ministre, non? Le saint général Asoumane, voilà, le général Asoumane dit, notre civilisation reposait sur une tradition séculaire à travers nos attaches, à travers nos racines. Malgré leur lutte héroïque, nos ancêtres n'ont pas pu empêcher que le colonisateur ne dénatue nos valeurs. nos civilisations, leur finalité étant de nous plonger dans le néant sans fin. Voilà ce que le général Asoumane dit, chers camarades. On va, on va, j'ai envie même de faire ceci. On peut faire ceci, non? Attendez. Attendez ici. Loire française dans les rues de Niamey. Que ce soit l'avenue Charles de Gaulle ou la place de la francophonie, les Nigériens ont débaptisé ce mardi ces lieux historiques évoquant l'ancienne puissance coloniale. Une décision du régime militaire arrivée au pouvoir après le coup d'État de juillet 2023. À l'image d'un défilé, les cadres de la jeinte arpentent au pas de charge les artères de la ville sur fond de musique militaire. La plupart des avenues, vous le voir, lieux de mémoire, rue, site et place de nos villes en général et de la capitale en particulier portaient des noms qui ne représentaient pas des repères dans l'imaginaire du collectif de nos concitoyens. L'axe sera désormais baptisé à venu Djibo Bakari, homme politique socialiste et figure majeure du mouvement indépendantiste national à la fin des années 50. Le colonisateur en souvenir de son passage a marqué certains de nos centres humains de nom de ceux la même qui nous ont posé du tort. Désormais, nous allons promouvoir nos intérêts nationaux en révalorisant notre histoire et faire honneur à nos ancêtres. Le monument dédié aux morts des deux guerres mondiales devient Boubande Batama à nos morts en langue germane. Un hommage à toutes les victimes civiles et militaires de la colonisation à nos jours. Après avoir expulsé l'ambassadeur et les militaires français engagés dans la lutte anti-djihadiste, remodelé l'ancien centre culturel franco-nigérien qui a perdu son identité binationale, le régime continue d'accuser fréquemment Paris de vouloir le déstabiliser. Voilà, chers camarades, faut zoom, faut zoom, zoa, voilà. Chers camarades peuples d'Afrique, donc, vous avez écouté vous-même, c'est propre. Non, bravo, chers camarades, vous faites un bon travail. Je dis bravo, chers camarades, vous faites un bon travail, chers camarades. Vous faites honneur à l'Afrique. Vous faites un très bon combat. Chers camarades, je veux rappeler que j'ai payé encore, donc, j'ai payé sur le site le Patreon Bicarté parce que mon site de l'autre côté n'est pas encore fini, donc, je vais reposter tout ce que j'avais mis et que j'ai enlevé. Actuellement, c'est 5 produits seulement qui sont sur le site, mais maintenant, je peux mettre jusqu'à 50 produits. Donc, chers camarades, voici ça, ce que j'ai porté là, vous voyez, c'est venu encore en gros. Voilà ça ici, c'est en bois, voilà, ok, et les robes là étaient finies, donc, nous avons commandé d'autres robes, voilà, donc, chers camarades, ça c'est les mamans, voilà, nous avons commandé, vous voyez, nous avons commandé d'autres robes parce que les robes étaient finies, voilà, donc, pour toutes les personnes, c'est des robes moulattes, très, 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 très jolies, très jolies, noires, le derrière, c'est noir, simple, et le devant, c'est une femme africaine, voilà, une femme africaine, ok, avec des trucs, voilà, donc, chers camarades, ça c'est ma pause publicité avec laquelle je termine, tout ça, je vais mettre ça en ligne, ce n'est pas sur le, ce n'est pas encore sur le site parce que, j'ai payé une somme élevée par mois et je ne payais plus, mais j'ai payé, c'est seulement 45 dollars par mois, je crois, pour pouvoir mettre beaucoup d'autres objets, donc, au lieu de 15 dollars, j'ai payé 45 dollars, donc, je vais mettre encore beaucoup d'autres objets, les chapeaux, d'ici demain, allez-y voir sur le site, le patriot.bicarter.com, le temps que l'autre site est en train de finir. Moi aussi, moi aussi, le site, ma boutique en ligne, je vais, c'est seulement les choses africaines, là-bas, on ne trouve pas autre chose à part les choses africaines, voilà, c'est les choses qui font la promotion de l'Afrique, c'est ça que je veux faire sur ce site-là. Donc, merci beaucoup aux 5 personnes qui ont souscrit et qui me soutiennent 5 dollars par mois sur ce site-là. sur mon propre site, je vais demander à mon développeur s'il peut mettre cette option-là. Comme ça, s'il y a des personnes qui peuvent souscrire par mois pour pouvoir me soutenir, ça ne fera que du bien au combat. Voici la pause publicitaire, nous sommes à 12 minutes presque. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont décoré la vidéo, mettez des pouces bleus, mettez des cœurs, ce qui sont sur TikTok et ce qui sont sur YouTube, mettez donc, comment on appelle ça, des pouces en l'air. Merci beaucoup, chers camarades et ce qui sont sur TikTok, venez vous abonner à YouTube parce que là-bas, je ne poste pas la totalité des vidéos, c'est une partie que vous regardez. Donc, venez sur YouTube pour regarder la totalité de mes vidéos, ce qui sont sur TikTok. Merci chers camarades, que Dieu vous bénisse. C'était Herman Le Patriote, on est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada